Salut les amis, bienvenue sur cette petite astuce de ciné ludique sur comment bien placer ces zones sur CitySkyline en moins de 3 minutes. Vous voulez vos résidences dans des petits coins tranquilles avec une faible circulation. Vous voulez que vos commerces aient accès à une route principale afin que le trafic provenant des usines qui produisent les biens qu'elles vont vendre puissent venir, décharger et repartir aussitôt sans encombrer la circulation. Vous voulez vos industries si possible le plus loin possible des résidences et en ayant un très bon accès aux infrastructures de transport, que ce soit la route, le train ou le bateau, afin d'emmener leurs marchandises dans toute la ville. Et finalement, vous voulez utiliser les bureaux comme une zone tampon entre les différentes zones. Vous pouvez placer des bureaux n'importe où, mais le meilleur usage du bureau, c'est de l'utiliser comme zone tampon entre les zones commerciales et les zones industrielles ou les zones résidentielles et les zones industrielles. J'espère que ça vous aidera à faire des villes plus fonctionnelles et je vous dis à bientôt sur CIDELIC. Sous-titrage Société Radio-Canada